Je suis Mathilde Dantin-Paravé ostéopathe spécialisée en périnatalité. La respiration c'est une des ressources les plus précieuses qu'on a pendant l'accouchement et c'est aussi malheureusement une ressource qui est très souvent mal exploitée, qui est étouffée ou dont on n'utilise qu'une petite partie. Je voulais vous aborder aujourd'hui l'aspect beaucoup plus holistique de la respiration que simplement le diaphragme qui s'élève et ça baisse et l'air qui rentre et qui sort. La respiration c'est bien plus que ça et c'est bien plus précieux que ça. C'est aussi pour ça que quand on en comprend la subtilité et les détails, ça peut être beaucoup plus aidant pour l'accouchement. La respiration, ce n'est pas uniquement une histoire de diaphragme. Tout d'abord on a quatre diaphragmes dans le corps. Un, le diaphragme pelvien au niveau du périnée, le diaphragme thoracique sous les côtes, c'est le principal bas de la respiration. Un au niveau de l'orifice supérieur du thorax, le dôme pleurale et un au niveau de la base du crâne. Et ces quatre diaphragmes fonctionnent de manière synchrone. Ils s'élèvent et s'abaissent de manière synchrone. Ils sont reliés les uns avec les autres par toute une série de faciées et de tissus, comme des enveloppes qui les relient les uns aux autres. Ces diaphragmes peuvent être asynchrones quand il y a eu un grand choc émotionnel ou un choc physique. On est tombé sur les fesses, tombé sur la tête, sur le dos. Il y a eu aussi beaucoup de prises de médicaments, d'antidépresseurs qui épuisent un peu le système, qui fait que les diaphragmes n'arrivent plus, n'ont plus toute leur amplitude d'élévation et d'abaissement et ralentissent tous ces mouvements. Le diaphragme, c'est aussi pour ça que c'est bien. Avec l'endostéopathie, c'est aussi une des choses qu'on vérifie systématiquement. C'est cette mobilité du diaphragme, parce que ça va engendrer toute une cascade d'événements plus ou moins bénéfiques, selon cette aisance, cette souplesse qu'on a au niveau de chaque diaphragme. Dans la respiration, la respiration part du périnée. Elle ne part pas uniquement du diaphragme thoracique. Quand on fait partir la respiration du diaphragme thoracique, c'est comme si on voulait... Le docteur Bernatel de Pesquet a beaucoup parlé de ça. C'est comme si on voulait faire sortir le dentifrice en appuyant au milieu du tube. Si on appuie au milieu du tube, non seulement une partie du dentifrice va descendre, va rester dans le bas, dans le fond du tube, mais en plus, on ne va faire sortir que la partie supérieure. Donc, on ne va pas réussir à venir chercher toute la pâte de dentifrice pour faire tout remonter. Et aussi, cette respiration-là, de prendre uniquement ici ou assez haut au niveau abdominal, ça fait que ça peut aussi, à la longue et selon les fragilités et l'adaptation du corps de la personne, crée aussi des descends d'organes, des hernies, parce qu'en fait, ça crée de la surpression dans la cavité abdominale. Ok ? Je serre ici, ça crée une surpression en bas. Donc nous, dans la respiration, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'aller la chercher très bas par le périnée, de venir enrouler le tube de dentifrice en partant du périnée, en enroulant, et de pouvoir faire chasser l'air du bas vers le haut. Et, vous l'avez deviné, ce périnée-là, cette respiration par le périnée, eh bien, tous les tissus du périnée doivent être suffisamment souples, mobiles et de l'aisance, qui est le moins possible de compression au niveau du bassin, pour pouvoir bénéficier de tous ses bienfaits, de pouvoir mobiliser le maximum d'effets de cette respiration. Donc, quand on souffle, déjà cette première partie par le périnée, il y a toute l'aisance qui se passe dans le ventre, de pouvoir aussi gonfler et creuser le ventre à chaque respiration et à chaque inspiration, et que ça puisse aussi remonter dans toute la cage thoracique, dans les côtes, que les clavicules puissent s'élever et que ça puisse monter, ouvrir dans la cavité nasale. Là, alors, on pourra travailler dans tout le corps. Donc, il faut bien avoir cette notion que la respiration, c'est une affaire de quatre diaphragmes, de mobilité, de souplesse dans le bassin, dans le ventre, sous les côtes, dans la cage thoracique, les clavicules, dans la cavité nasale et les orbites. Donc, pensez bien aussi que dans les positions dans lesquelles vous serez, les positions que vous prenez, il faut veiller à ce que chacune de ces sphères où on respire, puissent être mobile et qu'il n'y ait pas de compression. Donc, veillez à vos positions. On voit là de suite dans une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...